Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Migrinfo. Je me présente, je m'appelle Brian et je suis en compagnie d'Anaëlle. Bonjour Royal et bonjour chers auditeurs. Dans cette émission, nous allons parler des migrants dans le monde. On laisse tout de suite la parole à Romane et Lia qui ont réalisé pour nous un micro-couloir. Bonjour les filles. Bonjour. Nous avons questionné des adultes et des élèves de l'établissement pour savoir ce qu'est un migrant, leurs conditions de voyage. Nous vous laissons écouter l'enregistrement. Micro-couloir. 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 Qu'est-ce qu'un migrant ? C'est une personne qui ne peut pas rester dans son pays et qui va dans un autre pays. Des personnes qui viennent d'autres pays. C'est un habitant d'un pays qui quitte son pays en guerre pour vivre plus paisiblement. Qu'est-ce qu'un migrant ? Quelqu'un qui va d'un pays à l'autre. C'est quelqu'un qui vient d'un autre pays. Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est en difficulté d'un autre pays. Qui vient en France. Un migrant, c'est quelqu'un qui migre avant tout. Donc qui arrive dans un pays où il est étranger. Je ne sais pas trop. C'est quelqu'un qui vient d'un autre pays et qui rentre dans un autre pays. Un migrant, c'est un réfugié. C'est une personne qui vient d'un pays dans lequel il y a la guerre et qui vient chez nous pour trouver la paix et la sécurité. Une personne qui vient d'un pays étrangé. C'est celui qui part de chez lui. Oui, qui vient vivre dans un autre pays. Une personne qui vient dans un autre pays que celui où il vivait avant. C'est une personne qui vient d'un pays étranger et qui arrive dans un nouveau pays. Savez-vous d'où viennent les migrants ? Non. Non. Ils peuvent venir de différents pays. Je pense d'un peu partout. Non. Des personnes qui viennent de pays où ils sont mal logés, mal nourris, etc. Bah, d'un pays étranger. Savez-vous d'où viennent les migrants ? Il y en a beaucoup qui viennent des pays, malheureusement, qui sont en guerre. Ou des pays dans lesquels ils sont en danger. Bah, on a peu de partout. Il y en a de partout. Bah, de différents pays. Je dirais des pays d'Afrique, des pays du Moyen-Orient. En ce moment, essentiellement de Syrie, il me semble. Oui, de Syrie, d'Irak, d'Afrique en général, ou du Moyen-Orient. Savez-vous pourquoi ils migrent ? Pour échapper à des guerres ou des trucs comme ça. Oui, parce que leur pays, ils sont en guerre et donc ils ne peuvent plus habiter dans leur maison sur le risque de mourir. Pour échapper à la guerre, à des conflits de religion. Bah, parce qu'ils fuient leur pays. Parce que dans leur pays, ils sont mal. Parce qu'ils sont en danger, parce que c'est la guerre, parce qu'il en est de leur survie. Oh, souvent raison politique. Leur vie dans leur pays ne leur convient plus du tout. Savez-vous pourquoi ils migrent ? Bah, sûrement pour le travail ou l'argent. Oui, oui, enfin pour des raisons différentes selon les pays. C'est très souvent la guerre, parfois les situations économiques. Plus souvent, c'est la guerre. Il y en a ceux qui prennent des risques, il y en a ceux qui viennent, après qui font un visa et tout. Après, ils ne repartent pas, voilà. Pour avoir une vie meilleure. Ouais. Pour vivre des fois la guerre, la misère. Pour vivre leurs rêves aussi. Voilà, leurs rêves aussi. Peut-être à cause d'une guerre, de difficultés qu'ils rencontrent dans leur pays. Pour des raisons politiques, surtout en général, pour leur sécurité personnelle. Ils veulent fuir un petit peu d'une situation compliquée qu'ils ont chez eux. Connaissez-vous leurs conditions de voyage ? Non. Un peu. Bah, elles sont mauvaises, c'est tout ce que je sais. Je sais qu'elles sont mauvaises. Mais elles sont plus. Ils voyagent très mal, car ils n'ont pas de bateau ni de... Compliqués, souvent à pied. Ils prennent souvent des très gros risques et ils peuvent parfois y laisser leur vie. Connaissez-vous leurs conditions de voyage ? Bah, ils sont souvent interpellés dans la mer par des policiers. Je ne sais pas si vous avez vu La pirogue, le film que certains... Je crois que c'est des 6e, 5e qui sont allés le voir, où ils montrent justement des migrants qui voyagent dans une pirogue pendant je ne sais plus combien de jours. et où les conditions sont très, très, très difficiles justement, parce qu'ils n'ont pas de vivres. Le voyage est très long, ils sont tous entassés les uns contre les autres. Et il y en a beaucoup qui meurent pendant le voyage. Oui, elles sont compliquées. Oui, je les connais un petit peu, parce que je m'intéresse aux informations, oui. Après, ça dépend selon qu'ils soient sur la terre ou sur la mer. Mais oui, je ne vais pas tout t'expliquer. Mais c'est des conditions qui sont excessivement difficiles. Non, mais enfin, si, le peu qu'on voit à la radio, c'est sur l'eau, dans des bateaux pourris. Vous avez 5 qui commencent à traverser et 1 qui arrive. En général, c'est ça. Oui, oui, on est difficiles, quoi. Dangereuses. Ils risquent leur vie. Ce qu'on entend, c'est par bateau, peut-être à pied aussi. Alors souvent, malheureusement, c'est des conditions illégales, parce qu'ils essayent de transiter avec des gens qui leur prennent de l'argent pour les faire passer d'un pays à un autre. Donc, ils n'ont pas forcément d'organisation qui leur permet d'aller d'un pays à un autre. Microcouloir. Microcouloir. Il y a souvent raison. Je ne veux pas tout. Il y a pas tout sérieux dans l'appui. Microcouloir. 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 Comme vous avez pu l'entendre, la plupart des personnes interrogées associent les migrants à la fuite d'un pays en guerre, et parfois à un manque d'argent. Rappelons qu'un migrant est une personne qui quitte son pays pour un autre, quelle que soit la raison. On peut remarquer également qu'elles ont conscience de la dangerosité du voyage, et il est d'ailleurs intéressant de souligner qu'elles évaluent d'abord la migration clandestine. Merci beaucoup pour ce micro-couloir. À présent, Eva et Eden vont nous présenter leur chronique cinéma. En effet, dans le cadre de collège au cinéma, nous sommes allés voir le film sur le parcours de plusieurs migrants. Bonjour tout le monde, nous allons vous présenter un film de Moussa Touré produit au Sénégal en 2012. La pirogue que nous sommes allés voir dans le cadre de collège au cinéma, comme nous l'a dit Annaëlle. Ce film raconte l'histoire de Baïlaï, pêcheur, qui a pour mission de guider une pirogue remplie de migrants vers les îles Canaries qui appartiennent à l'Espagne, car elle souhaite de meilleures conditions de vie. Ils partent donc de Dakar, capitale du Sénégal, jusqu'aux îles Canaries ? Tu ne trouves pas que ça fait loin ? Oui, et à travers les images, on peut ressentir la solitude des hommes. Ils doivent affronter une effroyable tempête et une panne de moteur qui les laisse errant au milieu de la mer. En plus, les conditions de vie sont atroces. Plus de la moitié meurent car ils n'ont pas assez de provisions. A tel point qu'ils n'ont pas secouré un autre bateau de migrants pour ne pas gaspiller le peu de provisions qu'ils avaient. Tu savais que parfois les femmes n'avaient pas le droit de traverser ? Oui, car dans le film, je vois qu'il y en a une qui se déguise un homme pour pouvoir passer. Tu te rends compte ? Ça doit être horrible ! Et dans la pirogue, il y a deux clans qui... Chut ! N'en dit pas plus, sinon ils n'iront pas le voir. Ah bah oui, les sans-suspects. Merci les filles de nous avoir présenté ce film. On va faire une petite pause musicale avec la chorale qui va nous interpréter Babylone. C'est un texte religieux qui évoque l'exil, accompagné de Sarah au saxophone, Elsie à l'occarina et Jules au djembé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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